Bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art-thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Bonjour à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de Transforme tes pépins en pépites. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Robin. Bonjour Raphaël. Yes, bonjour. Déjà, bienvenue dans ce podcast et je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Ça me fait super plaisir de participer à ce podcast. C'était un de mes objectifs cette année, de passer dans des podcasts et de partager mon expérience sur divers trucs et aussi d'en apprendre de diverses personnes. C'est la première, donc c'est vraiment cool. Ok, donc objectif atteint dès la première semaine de janvier. Oui, écoute, tout naturellement, tu m'as envoyé un message, ça s'est bien fait, ça s'est fait rapidement en plus, donc trop cool. Trop cool de tester cette expérience. Ok, merci à toi et avec toi, on va aller en profondeur explorer un sujet. On va parler des relations et notamment des relations de couple, ce qui nous challenge dans les couples parce que forcément, il y a des avantages, il y a du bien, mais il y a aussi des inconvénients, des choses challengeantes. Et en plus, c'est en lien avec un sujet sur lequel j'ai déjà abordé dans les premiers podcasts quand j'ai lancé Transformer nos pépins en pépites. Donc, tu peux aller réécouter les podcasts si tu n'as pas écouté. En tout cas, je vais te laisser découvrir la thématique avec Raphaël. Et juste avant ça, est-ce que peut-être tu pourrais te présenter, nous dire en quelques mots qui tu es ? Oui, ça serait la moindre des choses quand même. Moi, je m'appelle Raphaël, j'ai 22 ans, je suis un jeune garçon du coup, 22 ans, je peux dire que je suis encore un jeune garçon. passionné par la psychologie humaine et en particulier, si je parle un peu plus général, du développement personnel et du dépassement de soi. Ça fait bientôt un an et demi, voire deux ans que je me suis lancé dans le coaching après avoir arrêté mes études dans tout ce qui était gestion d'entreprise, gestion de management. Et aujourd'hui, je suis à mon compte, je suis coach et donc consultant et j'accompagne en fait des coachs à se développer en ligne, tout simplement, pour faire court et simple. Ok. Après, je pense qu'on va en apprendre pas mal sur moi, durant. Ouais, alors c'est sûr, on aurait pu partir sur cette thématique, c'est super intéressant aussi de partir très très jeune dans l'entrepreneuriat, etc. Peut-être que tu reviendras sur un prochain. Ouais, pourquoi pas. Non, mais en plus, le sujet d'aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui est important pour moi, qui fait partie du haut de mes valeurs, si on parle de hiérarchie, mais j'en parle pas assez souvent et je me suis dit, bah tiens, ça sort un peu du cadre et je trouve ça cool, donc, et je pense que ça peut être intéressant aussi d'en parler. Oui, parce que c'est toi qui m'as proposé la thématique. Ouais, d'ouf. Je t'ai demandé sur quoi tu veux intervenir par rapport au sujet, en fait, enfin du podcast, et tu m'as parlé donc de ton couple, alors qu'est-ce qui te challenge ? On va aller direct au but, dans ta relation, dans ton couple. Alors, je sais pas si ça me challenge, mais du coup, je voulais parler de cet aspect d'hypersensibilité. Alors, je suis pas du tout spécialisé sur le domaine, mais moi, je sais que ma copine est hypersensible et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de parler d'hypersensibilité, comment évoluer dans un couple avec une personne hypersensible. Et je trouve que c'est un sujet passionnant parce que moi, comme je te disais, le couple, c'est un sujet qui est important pour moi parce que ça fait trois ans maintenant que je suis en couple et j'ai, et pour moi, c'est mon meilleur outil de développement personnel, selon moi, il n'y a pas mieux jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit, ouais, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle un peu plus, ça fait partie de moi et ça me fait rire quand je dis ça parce que si je reviens il y a encore trois ans de ça et je repense aux jeunes, jeunes, jeunes garçons qui voulaient pas se mettre en couple. Aujourd'hui, je suis fier de mon couple, je suis fier d'être dans une relation saine, je suis fier de ce que j'ai construit et je pense que j'ai beaucoup à transmettre de par mon partage d'expérience, d'autant plus que aussi Lilou, je sais pas si tu connais, mais est aussi coach et dans l'école. Et ouais, cet aspect d'hypersensibilité, elle m'a beaucoup appris de son côté hypersensible et je pense qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer. Ok, donc par quoi on commence ? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager ? Qu'est-ce qui te vient là, intuitivement ? Ouais, déjà, je pense que ce qui est intéressant, c'est de parler de cette notion d'hypersensibilité dans le couple. Alors déjà, je tiens à dire, je suis pas du tout spécialiste en hypersensibilité, c'est quelque chose que j'ai découvert du coup grâce à Lilou. Il y a encore trois ans, je connaissais pas, je savais pas que des personnes étaient hypersensibles et du coup, j'ai dû évoluer au fur et à mesure dans mon couple avec cette notion d'hypersensibilité, de découvrir. Alors, je vais pas vous mentir, au début, c'était un peu compliqué parce que moi, déjà, je suis un garçon qui a encore aujourd'hui tendance à cacher ses émotions, même si maintenant, j'ai fait beaucoup de progrès et j'ai dû faire énormément, énormément d'efforts pour répondre aux besoins de Lilou. Du coup, je vais l'appeler Lilou, ça sera plus simple. Lilou, c'est ma copine. Elle est ok. Ouais, ouais, bah de toute façon, il n'y a pas de raison. Et ouais, j'ai dû faire énormément d'efforts et j'en fais aujourd'hui, c'est pas tous les jours facile pour essayer de répondre à ses besoins, essayer de la comprendre, en fait. Et c'est essentiel, selon moi, dans un couple pour avancer. Encore faut-il le vouloir, bien sûr, mais... Alors déjà, pour mieux comprendre et pour éclairer les gens, enfin les personnes qui ne savent pas forcément ce qu'est l'hypersensibilité, même si t'es pas expert, c'est pas grave. En fait, nous, ce qu'on veut savoir, c'est toi, comment tu le vis dans ton quotidien ? Comment tu définis l'hypersensibilité avec ta copine ? Alors, j'en ai appris un peu plus au fur et à mesure de ma relation parce que je me suis renseigné sur le sujet. Alors, petit point théorique, déjà, l'hypersensibilité, je sais que c'est pas une maladie. C'est plus un trait de caractère que va avoir une personne. En fait, c'est juste qu'une personne qui est hypersensible va avoir beaucoup plus de ressentis sensoriels, émotionnels surtout. On parle beaucoup des émotions. C'est ça, c'est ce que je peux dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est pas une maladie. Et aujourd'hui, moi, avec du recul, quand je vois ma copine évoluer, je sais que c'est une force. Elle travaille beaucoup pour s'améliorer. Et voilà. De ce que je peux dire, en tout cas, d'un point de vue un peu plus théorique de ce que je sais. Rappelle-moi ta question juste par rapport à ça. Comment tu définis, en fait, l'hypersensibilité ? Comment ça se manifeste aussi dans ton couple ? Comment ça se manifeste dans mon couple, du coup, ça va être beaucoup... Je sais que Lilou va demander beaucoup d'intention envers moi. D'attention ? Non, ça passe les deux. Mais oui, Lilou va être beaucoup plus... Va beaucoup plus être dans la demande d'avoir des petits moments, alors que moi, je vais plus avoir tendance à être concentré un peu plus sur moi, à me montrer moins que j'ai besoin, en tout cas, qu'une personne qui est hypersensible va avoir tendance à avoir besoin d'accorder des petits moments à deux, d'avoir des moments où c'est essentiel de prendre ce temps, de parler cinq minutes de ce qui s'est passé dans la journée ou alors ce qu'elle ressent. Et tout ça, c'est des choses que je n'implémentais pas au début de ma relation, si je reprends un peu au tout début. Déjà, je ne savais pas qu'elle était hypersensible, je l'ai découvert au fur et à mesure. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi Lilou, de temps en temps, ressentait des trucs beaucoup plus forts que moi, était beaucoup plus sensible à certaines choses, qu'elles soient juste des exemples bêtes. On regarde un film, des petits trucs où elle pleure, alors que moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de raison d'être, selon moi. En fait, non, c'est juste que ces personnes-là ressentent davantage de choses. Et il faut savoir l'accepter aussi, nous, en tant que non hypersensibles, sachant que ça se manifeste de différentes manières, l'hypersensibilité en fonction des personnes. Et même si tu es un homme ou une femme, je sais que ça se manifeste différemment. Et comment tu réagis, justement, face à ça, quand, justement, vous regardez un film et là, il y a l'émotion qui monte ? Aujourd'hui, maintenant... Alors déjà, ça m'arrive aussi, moi, de pleurer, comme quoi je ressens des trucs parce que pendant longtemps... Si je parle de moi, pendant longtemps, je disais ouais, mais moi, je ne ressens rien, c'est bizarre, nanana. Et au final, j'ai quand même une part de sensibilité que je commence à montrer davantage. Et je pense qu'au début, je ne le montrais pas parce que pour moi, c'était un peu pleurer ou montrer ses émotions, c'était faire preuve de vulnérabilité. Aujourd'hui, avec ce recul de coach et en ayant travaillé sur moi, je commence à additionner des trucs pour me livrer plus par rapport à ça. Mais aujourd'hui, oui, par rapport à des films, déjà, on a beaucoup plus de légèreté. L'approche n'est pas du tout la même. La communication n'est pas la même aussi. Je n'ai pas le même recul sur la situation. Mais par exemple, si demain, Lilou va pleurer, je vais pouvoir plaisanter avec elle. Mais tout en faisant attention à ce qu'elle comprends à travers mon... à travers si je plaisante, à travers tout ça. Oui. Et comme tu disais avant, si je comprends bien, il y a ce besoin d'avoir un temps pour exprimer ses émotions, ses besoins que toi, avant, tu ne le faisais pas forcément ? Ou ce n'était pas une habitude ? En fait, ce n'était pas une habitude. Je n'en avais pas pleinement conscience parce que, encore une fois, on est des êtres humains. On grandit à travers notre carte du monde. Ça, c'est facile. Sauf qu'on n'a pas tous la même. Le jour où j'ai compris que déjà, Lilou, c'était une personne à part entière, qu'elle n'avait pas la carte du monde. En plus, elle était hypersensible. Donc, il fallait que je fasse davantage attention à pas mal de petits trucs. Et du coup, de mon côté, j'ai dû prendre plus de temps pour essayer de la comprendre, plus de temps à, des fois, lui laisser le temps, lui laisser des petits moments tout seul, de l'écouter davantage, d'arriver à lui tirer les verres du nez parce que, des fois, elle a des difficultés à dire les choses qu'elle ressent. Pourtant, c'est hyper important pour les hypersensibles de nommer les émotions. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu traverses ? Et en fait, c'est un travail d'équipe. Cette notion, je sais qu'elle le dit souvent, que je l'ai énormément fait évoluer sans même en rendre compte. Et c'est pour ça que la relation de couple, je le dis, c'est mon meilleur outil de développement personnel parce qu'on grandit énormément mutuellement sans même s'en rendre compte. Et on instaure des choses par rapport à ça. Ok. Mais elle, par exemple, elle en avait conscience avant ça, d'être hypersensible ? Ou c'est vraiment, vous l'avez découvert ensemble ? Ouais, Lilou en avait conscience. Elle ne m'en avait pas parlé parce que pour elle, c'était pas un problème en soi, même si elle culpabilisait par rapport à « je ressens énormément de choses, c'est pas normal, je prends tout à cœur ». Ça aussi, ils prennent beaucoup de choses à cœur. Et ouais, au fur et à mesure, on a commencé à mettre des mots, elle a commencé à se renseigner davantage. En plus d'être dans l'école de coaching, du coup, elle a plus énormément travaillé sur ça. Et au fur et à mesure, on en a vraiment pris conscience. Et aujourd'hui, on ne le voit pas. Enfin, elle ne l'a jamais réellement vu comme un frein. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais vu comme un frein. Je me suis dit, voilà, il y a une belle façade à travailler en tout cas. Et en vrai, c'est cool. C'est cool. Il y a des avantages et des inconvénients, tu me diras. Oui, on ira voir après les avantages. Mais en fait, tu considérais que c'est facile de vivre aux côtés d'une hypersensible ? En fait, oui et non. En fait, je pense qu'il y a plein de trucs à prendre en compte. Il y a beaucoup de nuances à apporter parce qu'il y a déjà différents niveaux d'hypersensibilité. Il y a des personnes qui ont vraiment été hypersensibles avec lesquelles ça va être vraiment compliqué. Aujourd'hui, avec le recul, Lilou, franchement, elle s'en sort vraiment bien et on s'en sort vraiment bien par rapport à ça. En tout cas, je sais qu'elle a énormément travaillé dessus. Donc, est-ce que c'est facile ou difficile ? Je n'ai pas envie de voir noir ou blanc. Je pense qu'il faut le vouloir déjà. Il faut vouloir avancer avec cette notion d'hypersensibilité. Il faut vouloir en apprendre aussi. Il faut vouloir s'intéresser. Et avec du recul, il y a du travail, mais ça se fait bien. La preuve, on est aujourd'hui, ça fait trois ans, ça se passe bien et on vit plein de belles choses. Vous vivez ensemble aussi ? Oui, on vit ensemble. Ça va faire sept mois déjà. Ça passe vite. C'est cool. Ok. Et du coup, en fait, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait quand même difficile ou challengeant ? J'essaie d'aller voir s'il y a vraiment quelque chose, un point qui est difficile à comprendre chez les hypersensibles ou que tu as mis du temps à le comprendre et que maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu sens que ça a évolué, changé ? Je pense qu'il y a plein de trucs, mais le truc qui me parle le plus, c'est cette notion de... Les hypersensibles ont... En fait, déjà, je suis quelqu'un... Au début, j'étais beaucoup maladroit avec Lilou. J'ai exprimé les choses de manière très naturelle et en fait, les hypersensibles interprètent des choses qui ne sont pas la même chose, mais interprètent beaucoup plus de choses que nous. Et ça, je n'en avais pas forcément conscience en fait. Et moi, des fois, je disais des trucs qui paraissaient bateaux. Pour moi, c'était normal. Je n'ai pas d'exemple en particulier. Mais pour elle, dans sa carte du monde, au fond d'elle, c'était quelque chose qui était inacceptable ou qui n'avait pas lieu d'être. Oui, elle le prenait à cœur peut-être ? Oui, c'est ça. En fait, totalement, elle prenait à cœur des choses et ça, je n'en avais pas forcément conscience. Pour moi, ça paraissait naturel. Il n'y avait aucune raison que ça blesse une personne, en particulier elle. Et je ne me rendais pas compte en fait. Je ne faisais pas attention à son énergie, à sa façon, à sa physiologie, à comment elle se comportait quand je disais des trucs comme ça. Aujourd'hui, j'apprends à beaucoup plus nuancer les choses quand je m'exprime ou à faire attention, à peut-être la regarder un peu plus, à regarder comment elle réagit. Parce qu'en fait, une hypersensible, ça peut passer de tout va bien à je prends tout à cœur et voilà, je prends tout pour moi. C'est surtout ça. Et je prends la responsabilité de tout. Comme des vagues émotionnelles ? C'est totalement ça. C'est des vagues émotionnelles qui sont difficiles à contrôler pour certaines personnes et qui le sont aussi pour des non hypersensibles. Ce n'est pas facile de gérer ses émotions. C'est un bel exercice. Et ça serait aussi intéressant d'aller voir son Human Design. Oui, carrément. Tu es déjà allé voir, mais au niveau du plexus solaire, comment elle fonctionne avec ses émotions ? Comment toi aussi, tu fonctionnes avec tes émotions ? Oui, carrément. C'est vrai qu'en plus, on m'en avait parlé un jour, qu'elle aimerait bien faire cet exercice, sachant que je l'avais fait avec toi. C'est vrai que c'est un exercice intéressant qui prend un peu de temps, mais au moins, on en sait un peu plus sur toi. Ok. Et maintenant, ce serait quoi l'opportunité ou les avantages ? Comme on sait que dans tout ce qu'on vit, dans toute expérience, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi un cadeau, une leçon à en tirer. Il n'y a pas que des avantages. Donc, ça serait pour toi de vivre aux côtés d'une personne hypersensible ? Franchement, je pense qu'il y a plein d'avantages. Déjà, juste d'être en couple, il y a plein d'avantages comme il y a plein d'inconvénients. Mais si on reste sur le sujet d'hypersensible, comme le couple s'agit comme un effet miroir, la personne qui est en face de toi, refait ressortir fois deux, entre guillemets, tes forces, tes faiblesses, tes points de vulnérabilité, ça te pousse à toi faire évoluer des parties de toi. Et moi, si on parle d'émotion, moi qui étais un garçon qui se montrait beaucoup confiant, beaucoup qui... Rapha, il gère les situations. Rapha, c'est quelqu'un qui est un jeune garçon. Tout va bien, tout va pour le mieux. Et pour autant, le fait que Lilou soit beaucoup plus ouvert par rapport à cette notion d'émotion, libérer ses émotions, exprimer ce qu'elle ressent, chose qui n'était pas facile au début, ça m'a poussé à le faire naturellement. Donc, qu'est-ce que t'as appris concrètement ? Moi, qu'est-ce que ça m'a appris ? Ça m'a appris déjà à exprimer mes émotions, pas à les gérer en soi, parce que j'apprends tous les jours, mais plus à les exprimer. Tiens, là, je suis en train de travailler, je m'en veux. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi ? On arrive en fin de journée, je ne suis pas satisfait de ma journée, qu'est-ce que je ressens au fond de moi ? Ou alors, tout s'est bien passé, tiens, qu'est-ce que je ressens ? Tiens, je ressens de la joie, je ressens... Ou alors, à l'opposé, là, je me sens triste parce que je me sens nul. Et en fait, ça, c'est des trucs qu'avant, je n'arrivais pas à le faire. Aujourd'hui, je m'amuse en fait à le faire parce que je trouve ça essentiel d'exprimer les choses. Et même pour en apprendre sur soi, je trouve ça tellement pertinent. Et ça, c'est Lilou qui me l'a apporté. En fait, je pense que je n'aurais pas été en couple du moment avec Lilou. Je n'aurais pas eu cette maturité-là ou ce recul-là pour me dire, OK, ben voilà, les émotions chez une personne, ça se traduit comme ça. Chez Lilou, ça se traduit comme ça. Chez moi, ça se traduit comme ça. Je me prends à part entière et je travaille à partir de moi. Et donc, je pense que c'est le plus gros. C'est ce que ça m'a apporté. Est-ce que ça, tu l'appliques aussi dans ton domaine pro, familial, amical, etc ? Je l'exprime beaucoup. J'essaye. Je dis bien, j'essaye parce que des fois, je n'y pense pas, mais j'essaie de l'exprimer le plus possible dans le domaine professionnel. Parce que cet aspect... Alors, pourquoi je parle professionnel ? Parce que c'est ma valeur la plus haute, mon développement personnel. Du coup, je le fais passer en priorité. Donc, j'essaie de l'exprimer un maximum, cette notion d'émotion, même si ce n'est pas facile. Et après, de manière assez naturelle, dans tous mes domaines de vie, j'essaye. En plus, Lilou est là, tu vois. Quand elle voit... Et c'est pour ça que Lilou est un gros support aussi pour moi. Lilou, de temps en temps, essaie de m'analyser pour savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ton travail ? Qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Et ouais, en fait, c'est vraiment un support. Je lui sers de support et moi, elle me sert de support sur énormément de trucs. Ok. Et j'imagine que... Enfin, tout à l'heure, on parlait de vagues émotionnelles. En général, l'hypersensible, quelquefois, il peut avoir des crises émotionnelles qui arrivent. On sait d'où. Et que c'est difficile aussi pour nous. Enfin, moi, je parle aussi en tant qu'hypersensible, donc de comment on fait, comment on gère. Donc, ça s'apprend, c'est par l'expérience. Mais quand on vit avec d'autres personnes, comme on a des enfants, en couple, comment toi, tu l'accompagnes à ce moment-là ? Quand il y a une crise qui vient ? C'est intéressant ta question. J'avais oublié cet aspect de crise. Je ne sais pas si on peut parler de crise d'angoisse. Je sais que Lilou, plusieurs fois, elle a fait des crises d'angoisse en soirée ou juste naturelle en famille. Et au début, je ne comprenais pas du tout. Je ne savais pas comment réagir. Et au final, ma présence était même pas très... était plutôt négative dans mon approche parce que j'étais trop à être là, à essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, nomme tes émotions. Tu vois, c'était un peu le Rafa mental qui veut que tout soit parfait. Et du coup, j'ai dit, vas-y, dis-moi, exprime-toi. Et en fait, au fur et à mesure, maintenant, avec du recul, et ça lui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et au fur et à mesure, comme tout le temps, on s'améliore. En fait, ce qu'elle a besoin dans ces moments-là, c'est juste que je sois présent à ses côtés, à l'écouter, à montrer que je suis là, en fait, à montrer que je suis en tant que je supporte, juste la respirer, ne pas trop la stresser davantage. Chose que je faisais pas avant et je m'en rendais pas compte. Parce que pour moi, encore une fois, dans ma carte du monde, il fallait que... Ah, mais exprime tes choses, dis ce que t'as. Mais en fait, non, ça se passe pas comme ça dans la carte du monde de la personne qui a été en face de toi. Pourquoi tu veux lui faire ça ? Essaye de comprendre de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui se passe, gentiment. Laisse-lui le temps. Et ça aussi, laisse-lui le temps. Il faut laisser du temps aux personnes. Et pas qu'aux hypersensibles, d'ailleurs. Et ouais, maintenant, ça passe beaucoup mieux. En tout cas, j'ai une meilleure approche selon moi, parce que je lui demande, bah tiens, tu veux que je sois comment à ce moment précis ? De quel support t'as besoin d'être ? Du moins, de quel support t'as besoin ? Et après, bah moi, je me positionne par rapport à ça. C'est ce qu'elle répond. Alors qu'avant, c'était j'ai raison, je m'impose, je veux faire bien. Et au final, paradoxalement, en voulant faire bien, bah tu fais mal. Ouais, donc il y a une énorme évolution entre le début de ton couple et là où tu es aujourd'hui. Bah sinon, je sais pas si je suis encore là. C'est dans la communication, finalement, aussi. Ouais, communication. En fait, on dit, ouais, comment on fait pour faire évoluer un couple ? C'est la communication. Bah ouais, communication, empathie. Et même si la communication, c'est pas toujours facile. On dit communication, mais savoir exprimer vraiment ce qu'on ressent, c'est pas facile, même au bout de trois ans, même au bout de, je sais pas, 10 ans, 15 ans, je pense. Parce qu'il y a plein de peurs derrière qui sont ancrées chez nous. Mais ouais, c'est un gros travail. Tu vois, il y a pas très longtemps, on traversait une période un peu compliquée. Et puis un soir, c'est Lilou qui prend beaucoup les devants par rapport à ça. J'avoue que pas très bien de mon côté. Mais en tout cas, elle le fait super bien maintenant. Elle s'est dit, bah, Rafa, ça fait un moment, on n'a pas pris le temps de se poser. Eh bien, on prend pas de télé, pas de téléphone. Et on s'exprime sur comment ça va sur notre couple, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est un peu moins bien. Sans pour autant se cracher dessus, mais pour en fait, tout poser à plat et repartir de plus belle. Et tu vois, sur le coup, c'était un peu compliqué d'exprimer. Et pour autant, on a un couple qui est vraiment beaucoup dans le développement personnel et on montre que c'est facile. Et pourtant, l'exercice est loin d'être facile. Bah oui, on a notre égo, forcément. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est une grosse partie de l'égo. Et là, en mode, attention. C'est marrant, ça fait quand même trois ans. Et pourtant, maintenant, Lilou me connaît. Elle connaît ma partie vulnérable. Et pour autant, de temps en temps, je me surprends à pas vouloir me montrer vulnérable par rapport à elle. Et c'est quand même... Et tu vois, c'est là où tu dis, il y a encore un peu de travail. Mais c'est normal. Je me dis, attends, ça fait que trois ans. J'ai 22 ans. J'ai énormément progressé par rapport à plein de trucs. Ça aussi, c'est un peu ce côté perfectionniste de vouloir aller toujours trop vite, trop loin. Mais non, non, j'ai appris énormément, en tout cas. Et ouais, cette notion d'hypersensibilité. Mais déjà, c'est top. Enfin, t'es super jeune à cet âge-là de déjà avoir toute cette conscience, de vouloir avancer dans l'empathie, comme tu dis, dans l'écoute de l'autre avec son couple. Enfin, je trouve ça... Ouais. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, j'ai placé le « il faut le vouloir ». En fait, il faut vouloir avancer avec sa compagne parce qu'il y a plein de personnes qui se renseignent. Mais si ton compagnon ou ta conjointe n'a pas envie, déjà, c'est mort. Et je pense qu'on n'a pas... Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on a envie d'avancer, on a envie de progresser et on se donne les moyens. Oui, puis il y a cette notion aussi de respect de l'autre et de responsabilité. Quand vous mettez les cartes sur table, voir ce qui va, ce qui ne va pas, on reste dans sa responsabilité. Comme tu dis, on n'est pas en train d'accuser l'autre. Ouais. Chose que, par exemple, de temps en temps, avant, je faisais sans le vouloir. Ouais. Mais c'est pas la bonne chose. Et nos blessures à travailler. Ça fait partie du chemin, en fait. Et je voulais savoir aussi, parce que je sais que les hypersensibles, ils ont énormément besoin d'espace, de se retrouver dans leur espace pour se ressourcer, revenir dans leur énergie. Parce que, justement, ils vont capter tout autour. Comme tu dis, tu es dans une réunion familiale ou dans une réunion pro, je ne sais pas où. À l'extérieur, dans un magasin, tu captes toutes les énergies, les émotions des autres et tu rentres chez toi et, d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, tu te sens mal. Tu te sens mal. Voilà. Et qu'il y a ce besoin d'aller dans son espace. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place ? Ou vous laissez chacun votre espace ? Comment vous faites avec ça ? Alors, avant, c'était plus facile parce qu'on habitait chacun chez nos parents. Du coup, je pense que c'était plus simple d'avoir cet espace. Maintenant, on habite ensemble dans un appartement. Donc, on n'est plus souvent ensemble. Maintenant, je sais qu'on se laisse beaucoup de liberté. Lilou a fait énormément d'efforts par rapport à moi, d'ailleurs. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que je dis ça. Elle a fait énormément d'efforts par rapport à moi parce que moi, j'ai besoin de… Je suis assez indépendant maintenant. J'ai besoin d'espace aussi pour avancer sur mes projets. Pas parce que je ne peux pas avancer avec Lilou. On avance sur plein de projets ensemble. Mais elle a fait énormément d'efforts. Avant, elle était beaucoup sur moi sans le vouloir. Elle avait besoin de moi pour faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle me laisse toute la journée avancer. Par contre, le soir, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Le soir, quand on se retrouve tous les deux, quand elle rentre du travail, quand je termine mon activité, c'est qu'on est ensemble. Mais on est ensemble à 100%. C'était assez compliqué pour moi au début parce que je n'arrivais pas à faire la part des choses. De me dire que je suis professionnel, après c'est personnel. En fait, je mélangeais un peu tout. Aujourd'hui encore, c'est un peu compliqué pour moi. Je sais que je dois faire beaucoup d'efforts par rapport à ça. De me dire que de telle heure à telle heure, c'est professionnel. Je sais que Lilo, elle rentre là. Je peux peut-être arrêter 30 minutes avant pour préparer un repas. Dès qu'elle arrive, ça peut passer par un câlin. Lui demander comment ça va sa journée. En fait, juste ces petites intentions-là font énormément la différence sur le long terme. On n'en a pas pleinement conscience parce qu'on avance dans nos petits trains-trains quotidiens. Des fois, on prend des choses pour, pas banalité, mais pour acquis. Et tu vois, le fait d'en discuter la dernière fois, je me suis repris une classe. Je me suis dit, putain, c'est vrai que je fais plein de trucs. J'ai envie de les faire, mais je ne les fais pas. C'est-à-dire, le soir à 22h, des fois, elle arrive, je suis encore en train de sur mon ordi. Ce n'est pas bien, tu vois. Ce n'est pas bien. Oui. En tout cas, ce n'est pas bien si je veux faire avancer mon pied. Tu arrives à ajuster ce temps-là de présence ? Genre, sans le vouloir, des fois, je ne fais pas attention. En tout cas, j'essaie de faire un maximum d'efforts ces derniers temps pour faire attention et d'être le plus présent avec elle, en tout cas. Tu vois, là, je sais qu'on est en train de préparer des voyages. Ces derniers temps, je n'ai pas été énormément présent pour planifier les voyages. Je suis resté assez distant par rapport à ça. Dans ma carte du monde, tout se passe bien. Mais je sais que d'un point de vue de Lilou, si je rentre dans le détail, on en a parlé, elle a besoin que je me montre investi par rapport à ce qui est important pour elle. Et c'est ça qu'il y a aussi pour faire maintenir un couple, c'est de répondre aux besoins de chacun. Et quand je dis répondre aux besoins, c'est répondre aux valeurs de chacun. Lilou, ça passe par des moments ensemble, ça passe par à être 100% présent. Et si je ne nourris pas cet aspect-là, notre relation, entre guillemets, va partir au flambeau. Mais est-ce que toi, ça te nourrit aussi en le faisant ? C'est ça. Du coup, de plus en plus, ça me nourrit. D'accord. Et c'est surtout d'arriver à me dire comment moi, je peux me nourrir dans ma relation de couple à passer des moments ensemble. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, on a repris des randonnées tous les deux. Tu vois, on a un jour off par semaine, maintenant, on va faire une rando, on passe du temps ensemble, on discute de plein de choses. Moi, je sais que la randonnée, ça me plaît de ouf. En plus de ça, je passe un moment avec Lilou, donc elle, elle kiffe. Donc là, on arrive à nourrir un peu l'ensemble. Et tu vois, c'est d'arriver à construire des petits trucs comme ça. Oui, vous remplissez vos réserveurs d'amour. C'est ça. En tout cas, on essaye. Ok. Et on va bientôt terminer, mais j'aimerais avant, est-ce que tu pourrais donner des conseils, d'autres outils, peut-être, je ne sais pas, des astuces pour toutes les personnes qui vivent auprès d'hypersensibles, pour les aider à mieux les comprendre, aussi à les soutenir ? Ouais, j'ai plein de trucs. Vas-y, sors ta boîte à outils. La première chose, tu as commencé à le dire, mais c'est d'arriver à comprendre la carte du monde de la personne qui est en face de vous, à comprendre les besoins. Et ça, ça passe par une seule chose, c'est la communication. Parce que ça, c'est vraiment une pépite que j'ai apprise, c'est qu'on a chacun notre carte du monde et qu'on a chacun des besoins, chacun des attentes. Et il faut réussir à combler chacune de ses attentes au fur et à mesure du temps qui passe. Et pour ça, il faut apprendre chez la personne qu'est-ce qui est important pour toi. Et tout ça, c'est lui poser des questions au fur et à mesure, lui laisser de l'espace. Pour moi, c'est la priorité, comprendre quels sont les besoins et les attentes de la personne qui sont en face de vous. Une fois que déjà, on en sait un peu plus sur ça, ça permet de nous d'arriver à prendre du recul, à regarder nos comportements vis-à-vis de la personne et de se dire, tiens, est-ce que ce comportement que j'ai eu là était bien, pas bien ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Et d'avoir ce recul. Oui, donc il y a beaucoup de remise en question sur soi aussi. Oui, oui, oui. C'est miroir. C'est miroir. C'est incroyable. Avec du recul, franchement, c'est incroyable de se dire à quel point une personne peut nous faire grandir et nous montrer les parts de chez nous qu'on doit faire grandir en tout cas. C'est-à-dire que faire apaiser énormément, éviter des conflits, apaiser les relations, les désaccords et tout ça. Deuxième chose, c'est communiquer. On l'a dit tout à l'heure, encore une fois, mais c'est de prendre du temps. À être 100% avec la personne et de communiquer comment ça va. Est-ce que t'as passé un bon moment ? Qu'est-ce que t'as envie en ce moment ? De quoi t'as besoin ? Ça rejoint un peu avec le point 1 de répondre aux besoins et aux attentes. Mais c'est vraiment de communiquer un maximum, d'échanger et de comprendre tout ce que la personne qui est en face de vous, qu'elle soit hypersensible, que ce soit un homme ou une femme, quels sont ses besoins. Oui, c'est valable pour tout le monde. Oui, c'est valable pour tout le monde parce que des fois, on pourrait rentrer, il n'y a que les filles hypersensibles. Non, il y a des gars qui sont hypersensibles. D'ailleurs, histoire, un jour, j'étais en appel avec une coach et elle m'a dit, tu sais, Rafa, attends, viens, on fait stop au coaching. Tu veux que j'exprime ce que je ressens ? Elle me fait, ça se trouve, t'es hypersensible. Moi, quand elle m'a dit ça, je fais rien. D'accord, si tu veux. En fait, c'est qu'elle m'a dit, il y a deux styles d'hypersensibilité. Il y a les personnes qui vont ressentir énormément, que ce soit sensoriellement, émotionnellement. Et il y a les personnes qui vont cacher énormément. Oui, qui vont se retenir. Oui, qui vont se retenir pour plusieurs raisons. Parce que peut-être s'exprimer, c'est faire preuve de vulnérabilité ou diverses. Et quand elle m'a dit ça, j'étais un peu sous le choc. Je ne sais pas si je suis hypersensible et auquel cas, ok. Et toi, qu'est-ce que tu ressens ? Bah, je ressens... J'ai pas dit, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu ressens ? Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti sur le coup quand elle m'a dit ça ? J'étais... Alors, je suis resté un peu bougé. Je me suis dit, bah ok, si c'est ton ressenti, il n'y a pas de souci. Après, je suis un peu neutre là-dessus. Je n'ai pas de... Je ne sais pas, il faudrait que je fasse un test. D'hypersensibilité. Mais en soi, d'ailleurs... J'ai pu avancer sur les émotions déjà. Ouais, en fait, j'aime pas... D'ailleurs, cette notion de... J'aime pas coller des étiquettes de toi, t'es hypersensible, toi, t'es HPI, toi, t'es... Non, c'est juste que toi, tu ressens un peu plus les émotions que certaines personnes. C'est ça. Toi, tu caches peut-être un peu plus tes émotions. Je serais plus dans le cadre là. Toi, tu caches tes... Ça veut pas dire que je ressens pas d'émotions. Tu sais très bien que tu ressens parce que je t'ai déjà vu pleurer devant des films, par exemple. Ou je t'ai déjà vu pleurer à cause... Par rapport à ce qui est important pour toi, par rapport à la famille, par exemple. Mais ouais, c'est déjà arrêter de nommer avec des étiquettes. Je pense que ça peut grandement aider. Ça peut faire déjà aussi accepter, mieux s'accepter, mieux s'aimer. Et puis voir qu'on est tous concernés par les émotions déjà et la sensibilité à certains degrés différents. Ouais, totalement. Avec les étiquettes, ça peut enfermer. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Ça m'est revenu, mais effectivement, ça renferme énormément. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, par rapport aux crises d'angoisse, d'être vraiment pleinement présent. Sans pouvoir vouloir être lourd. Parce que moi, je pense que j'étais lourd avant, sans même me rendre compte. Mais être pleinement présent avec la personne. S'informer sur ce qu'est l'hypersensibilité. Moi, je l'ai fait énormément. Et franchement, il y a énormément de choses. Que ce soit sur Instagram, sur le YouTube. Juste en deux, trois vidéos, déjà, on peut comprendre énormément de choses. Si vraiment on a un peu de volonté, on se prend une heure dans la voiture à écouter un podcast. Et on en apprend énormément en termes de culture générale et ce que c'est l'hypersensibilité. Et pour plein d'autres trucs, d'ailleurs. Donc, voilà. Déjà, si on arrive à faire... Je n'ai pas envie de passer trop de conseils. Parce que déjà, si on applique sérieusement ces choses-là, et on prend du temps à vraiment s'améliorer sur ces différents axes avec son compagnon. Parce que du coup, on parle de couple. Ça peut faire grandement, grandement la différence sur le long terme. Et les choses arriveront au fur et à mesure par palier. Exactement. Merci beaucoup, Raphaël. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter avant de toi. Non, franchement, c'est cool. À chaque fois que j'en parle, c'est vrai que je te disais, je n'en parle pas assez, mais à chaque fois que j'en parle, il y a tellement de choses à dire sur cette relation de couple. Là, on a parlé un peu plus d'hypersensibilité, mais juste cette relation de couple. Et je sens que moi, c'est un sujet qui me passionne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai grandi, ça fait trois ans. Je suis dans un couple et ça m'a énormément appris. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la beauté qu'il y a derrière cette notion de couple. Parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, rester seul pour avancer sur vos projets. Et avant, j'étais un peu dans cette optique-là. Quand j'ai rencontré Lilou, je me suis dit, non, j'ai des projets. Je ne veux pas, je ne peux pas. Depuis quand projet ne veut pas dire couple ? On ne peut pas avancer en couple. Oui, c'est ça. C'est juste un entre-deux à trouver. Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients. Ça prend du temps, ça demande d'un engagement. Mais voilà. C'est super intéressant. Moi, ça me donne envie de faire plus de podcasts sur les relations de couple. Mais aussi relations par enfant, relations humaines. Oui, après, c'est un sujet où il y a tellement de belles choses à dire. C'est infini, mais c'est tellement enrichissant. Et ça peut tellement aider aussi des gens à apaiser leur vie, à trouver plus d'harmonie, d'équilibre, de paix dans leurs relations. Et de paix avec soi-même, surtout. De paix avec soi-même, avant tout, exactement. Donc, Raphaël, si on veut te retrouver sur le réseau ou dans ce que tu fais au niveau pro, tu disais que tu accompagnes à les coachs, c'est ça ? Alors moi, tu voulais là où on peut me retrouver ? Oui, déjà. Et puis, si tu veux vite faire, nous dire pour qu'ils puissent te contacter, s'ils sont intéressés. Oui, juste pour entrer en contact, si vous avez des questions, ou même juste pour échanger, agrandir votre réseau. Moi, je sais que c'est aussi mon objectif d'échanger avec un maximum de coachs, un maximum de professionnels de l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est ma priorité. Aujourd'hui, je communique beaucoup sur LinkedIn. C'est Raphaël Robin. Il y a une photo jaune avec moi. Je mettrais dans tous les cas tes coordonnées sur la description. Et sinon, sur Instagram, c'est Raphaël-du-bas, je crois. Raphaël Coaching. Raphaël Coaching tout accroché avec un tiré du bas. Et c'est la même photo avec moi. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas, en tout cas. Ok. Ça sera avec grand plaisir. Et puis ici, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires pour faire découvrir ce podcast, Transforme votre tête par un pépite. Et puis aussi, partagez, parce que si vous connaissez des personnes qui sont hypersensibles, qui sont concernées par ce qu'on vient de dire, ça peut les aider. Donc, n'hésitez pas à partager. Si vous avez aussi des sujets, des idées, des thématiques qu'on n'a pas encore abordées, eh bien, vous pouvez m'écrire directement en message privé. Et ça sera avec plaisir que je trouverai un invité ou je ferai un podcast sur ce sujet. Voilà, donc merci à vous pour votre écoute. Merci, Raphaël. Un grand merci à toi pour ton partage. Merci à toi. Et puis, on se retrouve dans un prochain podcast. Belle journée à toi. Ciao, ciao. Ciao.